C'est le besoin criard de la prise en charge psychologique qui existe dans notre société que nous négligeons souvent ou que nous mettons en tout cas complètement de côté alors que le mal-être est pour moi le pire des mots qui puissent exister chez l'être humain. Nous espérons que ce pourquoi nous attendre c'est qu'on mette en place une synergie, un partenariat plutôt avec la Côte d'Ivoire qui est très avancé dans ce domaine pour qu'en Guinée nous ayons des psychologues très bien formés parce que c'est important et que désormais la prise en charge psychothérapeutique ou psychologique tout simplement puisse se faire dans les règles de l'art. Ce qui est au centre de cette rencontre c'est effectivement créer une sorte de synergie pour que les gens cibles des ressources du pays puissent venir un petit peu pour parler non seulement de la psychologie mais de son importance et de la place qu'elle prend au sein de la santé mentale. Les enjeux sont énormes parce que il y a cette psychologie là, les gens souffrent en Guinée d'abord et il y a des psychiatres mais il n'y a pas de psychologues donc le fait que la psychologie vienne ici c'est un défi. Et puis moi je pense que la psychologie est créatrice d'emplois. Les jeunes qui sont formés en psychologie, si ça se met en place, ils peuvent trouver des places dans les institutions internationales, ils peuvent monter des cabinets, ils peuvent faire beaucoup de choses en ce qui concerne cette branche là qui est complètement méconnée en Guinée. Les VBG, comme vous le savez, englobent toutes les violences qui se passent, les viols, les excisions, les conflits conjugaux, les mariages précoces, les mariages forcés et tout ça rentre dans les VBG et les VBG constituent actuellement une pathologie énorme dans le cadre de la santé mentale en Guinée parce que ça a des répercussions, des impacts, des conséquences psychologiques très graves. Les traumatismes psychologiques, je pense que c'est une thématique assez vaste, on l'a traité aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire pour, disons, donner un peu le contexte de la conférence, c'est que je pense que M. Xavier a déjà bien expliqué les objectifs de la conférence. Je peux vous dire qu'on a traité, comme vous l'avez vu, les traumatismes liés à l'expérience de la traite des personnes. Je peux vous dire qu'Expertise France met en œuvre, grâce au financement de l'Union Européenne, un projet régional qui est mis en œuvre dans six pays, dont la Guinée. Donc nous avons la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Togo, le Benin et le Nigeria où le phénomène de la traite des personnes, c'est très récurrent et vous pouvez l'imaginer, c'est lié au traumatisme des personnes qui expérimentent la traite. C'est-à-dire que nous travaillons en étroite collaboration avec les ministères et en particulier les directions en charge de la lutte contre la traite des personnes. En Guinée, nous travaillons avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous appuyons aussi la société civile pour des projets d'identification, prise en charge et réintégration des victimes. Nous travaillons aussi avec les forces de l'ordre, notamment avec des services comme le Progem et le service central de protection des personnes vulnérables qui s'occupent spécifiquement aussi de l'identification et du référencement des victimes de traite. Alors la tenue de cette rencontre, l'origine c'est une autre rencontre avec Alessandra Bianco qui est docteur, psychologue d'origine italienne et qui travaille pour Expertise France qui est basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. L'origine c'est la volonté de créer un pont entre la Côte d'Ivoire et la Guinée donc de faire de la coopération Sud-Sud sur une thématique très importante le soutien psychologique aux victimes de traumatismes. Ça s'adresse essentiellement évidemment aux femmes. On travaille beaucoup sur le sujet des droits des femmes à l'ambassade de France et également à Expertise France. Alessandra vous dira un petit mot après. Donc l'origine c'est ça, c'est le constat d'une nécessité de créer un pont entre la Côte d'Ivoire qui est un peu plus avancée sur le domaine des traitements des traumatismes psychologiques de créer un pont avec la Guinée et puis à terme associer tous les acteurs ici guinéens que ce soit les acteurs institutionnels, les universitaires, les cliniciens, les ONG pour tous ensemble réfléchir à des possibilités de coopération entre les deux pays appuyés par les différents partenaires que peuvent être l'Union Européenne, la France, le PNUD et tous les autres bailleurs.